Est-ce que vous, vous avez déjà eu des petites situations un peu difficiles en voiture ? Parce que toi, tu m'as raconté que tu avais eu un truc en Panda, non ? Oui, c'était pas une belle expérience du tout dans le sens où j'étais en Fiat Panda. J'avais 18 ans, c'était pendant mon stage. J'avais fait un stage l'été chez McLaren à Bruxelles. Tu avais fait un stage chez McLaren ? Oui, chez McLaren. Comment t'es arrivé à faire ça ? À travers des contacts ? Oui, voilà. En fait, on a notre récurie dont je t'ai parlé, Boutsen Gignon. En fait, le groupe Gignon en Belgique, c'est un gros groupe d'importateurs automobiles. Et ils ont notamment McLaren sous leur ombrelle, on va dire. Et donc, oui, j'avais réussi à dégoter un stage chez eux dans le département. Dégoté. Pardon, tous les épisodes, on va sortir les mots un peu niches. Surtout que le mec parle cinq langues et il te sort des mots en français. Que même nous, on ne connaît pas. Dégoté, ce n'est pas non plus… Mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas tous les jours. J'avoue, j'avoue. Et bon, j'avais réussi à dégoter un stage chez eux. J'étais super content. Et un jour, j'allais au lunch. J'étais en la Fiat Panda d'un ami à ma mère, Eddie, qui est un super gars, qui m'avait gentiment prêté sa voiture. Et il y a un feu rouge et je suis à côté d'une voiture. On sort du feu rouge. Et en fait, tu avais plein de voitures parquées à droite de nous. Et il y avait un gars qui… Moi, j'étais à peu près 50, 55. Tu as un gars qui sort de sa place de parking sans regarder dans le rétro du tout. Donc, il me tape. Il était tout seul dans la voiture ? Non, il était à 4 dans la voiture. Tu vois, il devait être distrait, tu vois, sûrement. Et donc, ça tape mon avant-droit. Il vient de ma droite. Moi, je tape l'avant-droit. Ça dévie ma course complètement. Et je passe de la route… Ça dévie ma course. Tu m'étonnes. Tu tapes. Ah non, mais la direction a complètement explosé. Je tourne vers la gauche. J'arrive, je monte au-dessus du trottoir. Et puis, c'est de l'herbe. Et puis, tout d'un coup, il y a un arbre qui devient de plus en plus gros, qui est juste en face de moi. Et blam, je me suis pris l'arbre. En McLaren. Non, non, non. En Fiat Panda. Ah voilà. C'est un peu la même chose. Tu vois, c'est un peu la même chose. Non, je plaisante. Mais ouais, je me suis pris l'arbre. Malheureusement, c'était une vieille panda. Donc, les airbags, ils ne sont pas sortis. Je me suis pris le volant en plein. En plein, juste au-dessus du nez, ici. J'avais un beau petit trou. C'était super sympa. Mais bon, heureusement. Mais pas de blessé, enfin, toi. Non, il y avait juste moi. Il y avait juste moi, l'idiot dans l'histoire, qui s'est pris quelque chose. Je n'étais pas en faute. Mais eux, ça allait, enfin, dans leur voiture. Ah oui, ils n'avaient rien. Ils avaient une voiture. Il n'y avait personne à gauche où toi tu as sorti. Non, heureusement. Bon, en plus, heureusement, je n'ai pas tapé la voiture qui était à gauche de moi en sortant du feu rouge parce que c'était une Porsche. C'était une Porsche. Alors que l'arbre, ça va. Oui, non, en fait, l'arbre, c'était marrant que tu dises ça parce que l'arbre, pendant les deux, trois années après, c'était en fait une rangée, une rue, une rue, l'avenue Churchill à Bruxelles et tu as plein d'arbres là. Et je savais dire quel arbre j'ai tapé parce que c'était le seul sans, avec le tronc, qui était genre bien éclairci comparé aux autres. Est-ce qu'on ne demanderait pas si quelqu'un est à Bruxelles là et regarde ce podcast ? Si vous arrivez à envoyer une photo, c'est où ? C'est l'arbre ? L'arbre sur l'avenue Churchill. C'était en allant sur la place Bruckman. On enverra une casquette Boutsen ou quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Si vous arrivez à trouver l'arbre, je pense que maintenant, ça a repoussé dessus. Mais si vous voyez un arbre avec une espèce de petit trou comme ça sur le tronc, c'est mon arbre. Après, c'est sûr que des expériences comme ça, ce n'est pas fun, mais je suis sûr que tu as appris un petit peu. Maintenant, quand tu sors d'une place de parking, tu regardes un petit peu. C'est pour ça que je voulais dire. Moi, oui. Dans chaque expérience comme ça, tu apprends. C'est à l'autre gars qui leur a fait appeler ça. Oui, je sais, mais tu y penses quand même. Tu penses quand même à regarder parce que lui, il n'a pas regardé. D'où la faute du truc. Ou même quand je roule, de bien regarder que les gars… Dans les rétroviseurs, tout ça. Bien regarder que les gars qui sont parqués ne sortent pas d'un coup comme ça, essayer d'un peu anticiper. Oui, c'est des choses qui s'apprêtent. Oui, c'est ça.